Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial été où je vais vous montrer un petit peu ma routine du matin en été ainsi qu'un look que j'aime beaucoup porter ces derniers temps. La première chose que je fais dès le matin c'est me doucher parce qu'il fait aussi extrêmement chaud en ce moment la nuit et du coup je transpire beaucoup donc il faut absolument que je me décrase. Sur le visage j'utilise le doux nettoyant mousson de chez Clarins et mon gel douche chouchou du moment, c'est le Désaltère Moi de chez Bourgeois qui a vraiment une odeur très fraîche et agréable. Une fois la douche finie, il est temps d'appliquer mes produits pour le visage et c'est généralement à ce moment-là que mon chat vient me réclamer des câlins et également s'incruser dans la vidéo pour faire sa star. J'utilise d'abord mon démaquillant en zinc de chez Mixa dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo et ensuite une lotion de chez The Body Shop pour m'aider à lutter contre les petits boutons. J'applique ensuite ma crème de jour qui est la Hydraphase UV de chez La Roche-Posay. Elle est vraiment très bien parce qu'elle hydrate et en plus elle contient un SPF 20 donc là comme il y a beaucoup de soleil, c'est vraiment indispensable pour protéger sa peau. Et ma petite crème pour les yeux de chez The Emu Oil Well que j'utilise maintenant depuis plus d'un an. Je ne me maquille pas tout de suite mais je vais laisser ma crème pénétrer pendant mon petit déjeuner qui se compose quasiment tous les jours d'un grand bol de thé d'un de minutes parce que je suis une grosse buveuse de thé, j'adore ça, c'est du thé Kouchmiti, de quelques fruits, donc là aujourd'hui c'était des fraises et je me fais toujours un petit verre rempli de céréales fitness avec du lait d'avoine, j'adore ça. L'étape qui est vraiment indispensable pour moi en ce moment c'est d'utiliser une base à paupières avant d'appliquer mes fards sinon au bout de 5 minutes je peux être sûre qu'ils auront tous filé d'encre de paupières donc la mienne vient de chez Urban Decay, elle est vraiment super bien. Ensuite je vais utiliser ma palette Naked 2 pour réaliser le maquillage. Je commence par appliquer le fard vert sur toute ma paupière mobile. Pour illuminer le coin interne de mon oeil j'utilise le fard Bouticole. Je viens ensuite prendre le fard Pistol pour dessiner un V à l'extérieur de mon oeil et également j'en ajoute un peu d'encre de paupières. Et je prends bien le temps de l'estomper avec un pinceau fluffy. Ensuite avec un pinceau biseauté je viens appliquer le fard Tiss à l'extérieur de la paupière inférieure de mon oeil pour donner un petit peu de définition. Je trace également un léger trait noir avec Blackout au ras de mes cils supérieurs. Et je termine par balayer mon marquette sourcilière avec le fard Foxy pour l'unifier. Ensuite j'applique mon mascara qui est le roller Lash de chez Benefit. Je le trouve vraiment très bien pour les fils qui ont les cils longs parce que ça permet vraiment de recourber les cilés et de garder cette courbure tout au long de la journée. Je passe maintenant au teint et j'ai enfin ressorti mon Genius Gel de chez Marc Jacobs que j'avais laissé au fond de mes placards pendant l'hiver parce que j'étais plus du tout assez foncée pour pouvoir le porter. Donc j'en applique vraiment un tout petit peu juste pour unifier un tout petit peu mon visage mais vraiment pas trop parce que de toute façon je sais que je vais transpirer et en été j'aime pas avoir un maquillage trop surchargé. Puis ensuite je mets un petit peu de correcteur Nars sur mes cernes et mes imperfections. Et bien entendu pour que mon teint tienne un petit peu plus longtemps, je viens poudrer avec ma HD de chez Make Up For Ever. Pour le blush j'ai décidé d'utiliser un très joli corail de ma palette ELF. Cette palette je vous la recommande vraiment parce qu'elle est vraiment pas chère et les blushs sont très jolis et très pigmentés. Donc comme vous voyez j'en prélève vraiment un petit peu au pinceau, je tapote mes joues et après je prends bien le temps d'estouper avec un gros pinceau poudre. Pour les lèvres j'ai voulu garder un look très naturel, c'est pour cela que j'ai utilisé mon rouge édition Aqualac de chez Bourgeois en teinte rosée On The Rock, c'est vraiment une outre parfaite pour moi. Et enfin touche finale du maquillage, je réutilise le Fartiz pour remplir mes sourcils. Je ne sais pas vous mais personnellement lorsqu'il fait chaud j'ai horreur vraiment de la sensation des cheveux qui collent à cause de la sueur dans le dos, dans le cou, sur le visage. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de me faire une tresse couronne parce que comme ça ça permet de garder les cheveux bien sur la tête et je trouve que c'est vraiment une très jolie coiffure à réaliser qui est très jolie, très estivale et vraiment charmante. Donc pour la faire, je fais une raie sur le côté et je commence à tresser à l'envers pour faire un effet 3D en rajoutant à chaque fois un peu plus de cheveux et je fais le tour de ma tête comme cela jusqu'à ce que je n'ai plus de cheveux à rajouter à la tresse. Puis après je finis par une tresse classique. Je sais que c'est une coiffure que beaucoup de monde a du mal à réaliser donc si jamais vous voulez que je vous fasse un tutoriel pour faire cette coiffure un petit peu romantique, bohème, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'ai enfin chopé la technique, ça a été assez long mais je suis contente d'y arriver maintenant. A la fin je viens un petit peu tirer sur ma tresse pour lui donner plus de volume et enfin je viens sécuriser le tout autour de ma tête avec quelques épargues. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le maquillage et la coiffure terminé. Côté tenue, j'avais envie de faire simple mais efficace. J'adore porter des couleurs en été, je trouve que c'est vraiment la saison appropriée pour ça et donc aujourd'hui c'était principalement du jaune. Je porte un t-shirt blanc avec des détails en dentelle qui vient de chez Inside. Mon pantalon fluide jaune vient d'une ancienne collection de chez Zara. Au pied je porte des petites sandales en cuir tropézienne. Et enfin mes petits accessoires colorés viennent de chez MOA. C'est tout pour ce look d'été, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !